Musique Bonjour, nous sommes le mercredi 28 novembre 2018 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des céréales, les parcelles les plus avancées atteignent le stade mi-talage. Pour les ravageurs, on trouve encore quelques cicadelles sur les plaques engluées, mais elles ne présentent plus de danger actuellement. Au niveau des pucerons, leur activité a diminué avec les températures fraîches et les conditions humides, mais on peut toujours en observer. Cette année, depuis le 22 octobre, un piège à glu a été disposé à Saint-Paul-aux-Bois, entre Coussil-Château et Blaire-en-Cours. L'objectif de ce suivi était d'évaluer le nombre de pucerons et surtout leur pouvoir virulifère. Au cours des différentes observations, on observe des pucerons à chaque relevé, mais les pouvoirs virulifères ont été observés uniquement sur les dates de fin octobre. Depuis, les pucerons sont capturés, mais le pouvoir virulifère de ces pucerons est faible ou nul. Cette observation n'est bien sûr valable que pour ce site. En effet, dans l'ensemble du réseau de piégeage, les pouvoirs virulifères varient énormément. Donc, ça nous donne une information pour un site à un moment donné. Avec le retour d'une humidité plus importante, dans les parcelles vraiment à risque, il est important de surveiller les limaces. En effet, dans les ronds où vous savez que vous avez des limaces, des ronds d'argile par exemple, vous pouvez surveiller un peu plus intensément. On peut avoir quelquefois des observations de limaces. Attention toutefois, les limaces ne sont vraiment actives qu'à partir d'une température supérieure à 8 degrés. Donc actuellement, on est vraiment à la limite de l'activité des limaces. Si un créneau se présente, vous pouvez également encore réaliser des désherbages puisqu'on est sur des températures relativement douces et surtout avec une forte hygrométrie. Donc, ça permettrait d'avoir une bonne efficacité pour ces désherbages. En ce qui concerne les colzas, ils sont maintenant tous à plus de 8 feuilles avec des biomasses pour certains très importantes. Pour les ravageurs, à l'heure actuelle, il n'y a que les larves d'altise à surveiller. On observe des pressions de larves d'altise très variables en fonction des parcelles et même des fois des ronds de parcelles. Pour les bordures de bois, elles seront plus importantes que le milieu des parcelles. Je vous rappelle que le seuil est de 7 plantes sur 10 colonisées par les larves d'altise. Pour les observer, la méthode la plus facile est d'ouvrir le pétiole des feuilles en deux. Avec la baisse des températures, on observe une stagnation de la végétation des colzas et même un rougissement qui marque une fin d'azote dans certaines parcelles. C'est donc le moment de réaliser les pesées de colzas. L'intérêt de ces pesées est d'avoir l'azote absorbé à l'entrée d'hiver qui permettra de calculer la dose au plus juste en sortie d'hiver. Pour réaliser ces pesées, on prend une zone homogène de la parcelle et on réalise 4 prélèvements d'un mètre carré. On pèse ces prélèvements et ensuite on fait la moyenne. Cette moyenne sera multipliée par 50 pour avoir l'azote absorbé à l'automne par le colza. Retenez la valeur qui servira dans votre calcul du plan de fumure pour la sortie d'hiver. Pour les parcelles hétérogènes, là où on a des petits colzas dans certaines zones et des gros dans l'autre, on fera des pesées dans chaque zone afin d'être le plus précis possible. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501